Bonjour à tous, je suis Nicolas Melle, formateur en prise de parole, dirigeant de l'organisme de formation Silence. Et aujourd'hui, je suis sur la chaîne YouTube de Franck Maes, le disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur, attachez vos ceintures. Bon, salut Nicolas, comment tu vas ? Super, super et toi Franck ? Ça va très bien, je suis très content de te recevoir sur la chaîne YouTube, on va parler de l'art oratoire, puisque c'est ta discipline. On va voir d'ailleurs pourquoi c'est une discipline. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'art oratoire, c'est quoi et surtout à quoi ça sert ? Oui, alors l'art oratoire c'est quand même une discipline très très vaste. Et l'art oratoire, au fond, c'est la capacité qu'a la parole à créer une action sur le comportement, sur ce que vont faire les gens, les interlocuteurs et le public. Et ça, c'est une définition assez globale. Et donc l'orateur, c'est celui qui est capable, de par sa parole, d'avoir une action sur le public et sur les comportements de ce public. Ce que nous dit Cicéron, c'est qu'il y a cinq façons, cinq compétences à maîtriser pour être un orateur et donc avoir un impact sur le public. Il nous dit que l'orateur maîtrise l'élocutio, donc c'est l'art de bien formuler ses phrases, qu'il maîtrise l'axio. L'axio, c'est ce que je fais de mon corps, de mon regard, de ma posture, de ma gestuelle, de ma voix. La mémoria, mémoriser le discours. Il nous dit également qu'il est important de maîtriser la disposition, donc c'est la structure de son discours. Et l'inventio, donc le fait de préparer, de réfléchir au fond de son propos. Et ça, Aristote, dans la rhétorique, nous dit qu'il y a trois grands piliers de l'art oratoire et de l'éloquence. L'éthos, donc l'éthos, c'est l'autorité, c'est ce qui fait que j'ai de la crédibilité aux yeux de mon public. Le logos, la logique et le pathos, l'émotion, les valeurs. Donc au fond, l'art oratoire, c'est maîtriser les cinq sous-compétences, les trois façons d'avoir un impact sur le public. Et je crois qu'aujourd'hui, l'art oratoire, c'est surtout cette capacité à changer, adapter son discours en fonction du public. Et tu sais, moi, il y a un truc qui me fait assez bizarre, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on est soit trop coincé, soit trop à l'aise. Qui de ce stand-upper ou de ce président est véritablement un bon orateur ? Moi, je crois que le stand-upper comme le président sont tous deux de bons orateurs, sauf qu'ils évoluent dans des cadres différents. Et j'ai essayé de schématiser ça avec une théorie qui s'appelle la théorie des cadres et qui explique que je peux être en surcadrage, en cadrage, en décadrage ou en sous-cadrage. Surcadrage, cadrage, décadrage ou sous-cadrage. Si je suis surcadré, je vais être monsieur parfait. Monsieur parfait, je suis président, je suis très carré, la posture est parfaite, le regard, la phrase, et nickel. En cadrage, je vais être un petit peu plus normal, je vais par exemple me toucher le visage, être plus détendu. En décadrage, je vais être encore plus cool, je vais être monsieur cool, et je vais m'asseoir de façon encore plus détente, parler comme as, être un peu familier. Et en sous-cadrage, je suis la liberté, je suis comme je pourrais être à 3h du matin, donc très détendu, très très relâché. Et ce qui se passe, c'est qu'être un bon orateur aujourd'hui, je crois que c'est savoir se balader de cadre en cadre, pouvoir être en surcadrage quand j'ai besoin d'être monsieur parfait, mais savoir être aussi en décadrage quand j'ai besoin d'être beaucoup plus détendu et beaucoup plus cool. Et le problème de beaucoup d'orateurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont soit bloqués en surcadrage, et ceux qui sont bloqués en surcadrage, super, on votera pour eux en tant que président, on ne les invitera pas à notre anniversaire. Très bonne celle-là. Je la valide, je la valide. Et ceux qui sont bloqués en décadrage, ils nous feront rire, mais au fond, on ne leur prêtera pas suffisamment de crédibilité, suffisamment d'éthos, cet éthos même qui permet, au fond, de faire confiance à l'orateur. Donc je crois qu'un bon orateur, c'est celui qui sait changer de cadre, s'adapter, qui maîtrise les cinq sous-compétences dont on a parlé, et qui sait transformer la parole, se servir de la parole, par le biais de l'éthos, du logos et du pathos. Tu me disais en off tout à l'heure, tu me redonnais cette punchline, Emmanuel Macron, on a envie de voter pour lui, mais on n'a pas envie de l'inviter à son anniversaire, et tu me disais, à contrario, Barack Obama, lui, non, c'est le gars cool. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet exemple qui est très bon ? Carrément. Les deux sont deux très bons orateurs. Emmanuel Macron qui s'est beaucoup formé, qui a beaucoup travaillé avec des profs de chant, avec des professeurs de rhétorique. Et le style d'Emmanuel Macron, c'est le style, pardon de le dire comme ça, mais du premier de la classe. Très bon orateur, et dans la théorie du cadre, Emmanuel Macron est un petit peu enfermé en surcadrage. J'ai besoin de prouver ma crédibilité, de rassurer, de paraître légitime. Et donc, quand on le voit, on va avoir M. Parfait, un regard bien posé, une posture toujours bien assumée, une voix très professionnelle, une syntaxe nickel, un style oral qui ressemble beaucoup au style écrit. Et on a beaucoup plus de mal à imaginer Emmanuel Macron dans son rôle de président en décadrage, en étant un peu comme on l'est, plus détendu. Pourtant, excuse-moi, je t'interromps, il a fait une vidéo avec McFly et Carlito. Oui, c'est vrai. Et dans cette vidéo, on peut croire qu'il est en décadrage. En vérité, il reste en surcadrage, il a les deux pieds dans le surcadrage, même s'il va tutoyer le décadrage. Un bon exemple de président qui arrive à décadrer, mais aussi à surcadrer, c'est Barack Obama. Et Barack Obama, on peut tout à fait le voir face à un grand public debout, avec cette posture, ce regard, cette voix, comme on peut le voir, pleurer face à ce même public pour annoncer un énième match-shooting aux États-Unis. Et pleurer, exprimer des émotions, c'est typique du décadrage, cette capacité à ne plus respecter tout à fait les codes de la situation en cours. Ça demande un certain courage, une certaine confiance, et ça demande aussi de ne pas fusionner avec son cadre, de ne pas penser qu'on est quelqu'un de sérieux parce qu'on décadre jamais, ou de ne pas penser qu'on est un clown parce qu'on ne fait que décadrer. Alors, on voit beaucoup les mots suivants sur Internet, aroratoire, éloquence, rhétorique, c'est des mots qu'on voit de plus en plus, et on voit beaucoup ces termes émerger, et on voit d'ailleurs que c'est un réel engouement pour la prise de parole. On peut le voir d'ailleurs en tapant ces mots sur Internet, que ce soit sur Google ou YouTube d'ailleurs. Donc, c'est quoi les différences entre ces différents termes, et pourquoi on observe un tel engouement sur ce sujet ? Je vais te dire, je pense que ces termes se ressemblent énormément. Aroratoire, rhétorique, éloquence, il y a quand même des petites différences qui sont le résultat de petites connotations qui sont venues au fur et à mesure avec le temps. Quand on parle de rhétorique, on fait plus référence au travail écrit de l'orateur, donc le fameux invencio, préparation, disposition, le choix du plan, et l'élocutio, ces phrases bien tournées qui vont impacter le public et qui vont permettre au message de passer. Donc l'orateur, c'est celui qui, tel un artisan, va travailler sur le fond de sa parole pour qu'elle génère de l'action. L'éloquence fait beaucoup plus référence à cette notion de talent. Il a une éloquence, son éloquence est comme ceci. Et donc, renvoie à l'idée de quelque chose qui est inné, qui n'a pas eu besoin de se travailler et qui se rapproche du style de l'orateur. Son éloquence, l'éloquence. Et l'art oratoire, pour moi, c'est la grande boîte. C'est ce dans quoi on met la rhétorique, c'est ce dans quoi on met l'éloquence. Donc c'est ce qui regroupe toutes ces sous-disciplines ou toutes ces caractéristiques. Et moi, je crois qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de l'art oratoire pour trois raisons. La première, c'est qu'on a réalisé, enfin, on a réalisé de nouveau que l'art oratoire, c'est une compétence. Et quand je dis compétence, c'est que ça s'apprend. On peut, avec des cours d'art oratoire, avec de la technique, avec de l'exposition, améliorer ses prises de parole. Et je crois que pendant longtemps, on a pensé que l'art oratoire, c'était quelque chose qui était inné. Franck, soit tu maîtrises l'art oratoire parce que tu as eu cette chance-là de n'être pas timide, soit tu ne maîtrises pas et tu ne peux rien faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu, je crois, un engouement pour le développement personnel. Et on est en plein dedans. On veut tous se développer personnellement. On veut tous avancer, prendre confiance en soi. Et l'art oratoire, c'est, je crois, l'alpha et l'oméga d'un développement personnel réussi. Donc, on a besoin de prendre la parole pour avancer et gagner confiance. Et la dernière chose qui explique cet engouement pour l'art oratoire, c'est qu'on réalise, je crois, de plus en plus l'impact de l'art oratoire sur nos comportements. Je regarde cette vidéo YouTube et suite à ça, j'ai envie de faire ceci ou de faire cela. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la prise de parole a un impact sur nous à l'échelle individuelle. Et on réalise aussi qu'on peut, nous aussi, avec l'art oratoire maîtrisé, avoir un impact sur le public et sur les autres. Donc, se sentant nu par l'art oratoire, on a envie de faire de même. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Or, quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business. Et la quatrième est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En troisième partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribuées et comment justement en sortir pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente. Pour regarder ce cours en ligne offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description. vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage. Donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Pourquoi ? Alors ça, je sais que j'avais lu ça. J'ai essayé de rechercher l'étude qui montrait ça sur Google. Pardon, je n'ai pas réussi à la retrouver, mais j'avais lu ça comme quoi la parole en public était l'une des plus grandes peurs qui existait. Donc pourquoi c'est une des plus grandes peurs qui existait ? Oui, et je vais te dire, le terme, c'est glossophobie, donc la peur de s'exprimer en public. Selon certaines études, et ces études, elles manquent aussi parfois de détails, 75% de la population dans le monde souffrirait de glossophobie, donc à des niveaux plus ou moins importants. Mais quand on parle de phobie, c'est que ça peut donner envie de fuir, donc incapacité à se mettre dans la situation, à la vivre. La glossophobie, je crois qu'il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. D'abord, je crois qu'il y a des raisons culturelles. Depuis tout petit, on nous a appris à écouter le maître, on le regardait en levant la tête, on était assis, et culturellement, on n'a pas été mis dans des positions, donc on n'a pas eu l'habitude de prendre la parole. Et je crois que le fait de ne pas avoir l'habitude, ça crée de la distance, cette distance crée de la peur, et au fond, quand on a peur, au fond, on n'agit pas. Mais je crois que la prise de parole, c'est le résultat de plusieurs peurs que l'on vit tous à l'échelle individuelle. J'en cite quelques-unes et peut-être que je pourrais les développer. La peur du regard des autres. La peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être dénigré. La peur de perdre ses moyens. La peur de ne pas être légitime. La peur de décevoir. Ou encore, la peur de faire une erreur. Et je crois que dans ce conglomérat de peur, les deux plus importantes, en général, peur d'être critiqué, jugé, regardé les autres, et peut-être celle de perdre ses moyens. Je vais perdre la face. Beaucoup d'auteurs ont théorisé cette idée de perdre la face. Et je crois que la peur du regard des autres, elle vient du fait que, au fond, j'imagine, Franck, que tu peux penser certaines choses de moi. Et ça peut me faire peur. Franck se dit peut-être que je ne suis pas légitime, que je ne suis pas à la hauteur. En vérité, si je pense ça, c'est d'abord parce que je le pense. Dit autrement, le regard des autres, je le crois, c'est d'abord, surtout, notre propre regard de nous-mêmes que l'on projette chez les autres. Je pense qu'il pense, ça veut bien dire que je pense. Si je pense ne pas être à la hauteur, si je pense que Franck se dit je ne suis pas à la hauteur, c'est d'abord parce que je pense pour moi ne pas être à la hauteur. Et puis, la peur de perdre ses moyens, par exemple, j'ai peur de ne pas pouvoir maîtriser, donc ne pas pouvoir contrôler. Pour dépasser cette peur, ce qui peut être utile, c'est de se rappeler que vous êtes plus entouré de vétérinaires que de lions. Autrement, les vétérinaires vont chercher à aider. Si on voit une fébrilité, ils vont m'aider. Le lion cherchera à me descendre et à me faire du mal. Et souvent, quand on a cette peur qui est assez forte, c'est parce qu'on se dit qu'on va me critiquer, on va me juger, et si on voit ne serait-ce qu'un chou d'un faiblesse, c'est terminé. En vérité, je crois que l'orateur à l'aise, c'est celui qui, comme Barack Obama pleurait en public, n'a pas besoin de cacher ses faiblesses. C'est Sun Tzu qui dit ça. Celui qui est très fort n'a pas besoin de paraître fort. Il peut se permettre de paraître faible. Celui qui est très faible doit toujours paraître fort. Je crois que l'orateur à l'aise, c'est celui qui a le droit d'être mal à l'aise et qui n'a pas besoin de faire comme s'il était à l'aise. Sur ta chaîne YouTube, bien évidemment, je mettrai le lien de la chaîne YouTube de Nicolas en description. Je vous inviterai à vous y abonner et à y aller. Tu analyses des prises de parole. J'ai vu dernièrement, c'est une bonne stratégie d'ailleurs en plus je pense pour YouTube. Tu analyses des prises de parole de leaders politiques. Quelles sont les qualités que l'on retrouve chez les plus grands orateurs ? Oui. Je crois que tu as fait Jean-Luc Mélenchon, Éric Génon, Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse. Je ne dirais pas qui, mais effectivement, dans le lot, il n'y a pas que des très grands orateurs. Il faudra aller voir ta chaîne. Il faudra aller voir la chaîne. Merci. Voilà. Et je vais te dire, je crois que la qualité numéro 1, c'est cette capacité à se balader de cadre en cadre. Un bon orateur peut être très très bon dans un cadre. Les meilleurs choisissent le cadre. C'est eux qui donnent le là. C'est eux qui disent dans quel cadre on va évoluer. Et qui sont capables dans une même prise de parole de commencer très sérieux sur cadrer, de décadrer pour ensuite revenir en surcadrage en fonction de l'impact du message qui veut le faire passer. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon par exemple. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui a cette capacité carrément et qui décadre, qui va créer chez nous une émotion pour ensuite s'appuyer sur quelque chose de beaucoup plus vertical pour incarner une autorité. Valérie Pécresse, son souci et c'est à l'inverse un écueil dans lequel ne tombent pas les meilleurs orateurs, ils ont tellement répété qu'on ne voit plus le fait qu'ils ont répété. Winston Churchill le disait, un discours improvisé est un discours qui a été réécrit trois fois. Dit autrement, ces personnes-là répètent tellement qu'on ne voit plus leur répétition. Et ça... Ce n'était pas le cas de Valérie Pécresse pour son discours, je crois que c'était chez CPLU, mais elle avait été très critiquée sur ça d'ailleurs parce qu'elle surjouait trop les émotions et ce n'était plus elle d'ailleurs. Face à ces questions vitales, pas de fatalité. Je vais te dire, moi je crois qu'elle a beaucoup répété mais pas assez compte tenu de son niveau. Elle a dû énormément le répéter, peut-être 10-15 fois, mais pas assez et donc tout semblait surfait. On voyait l'acteur, on ne voyait plus l'orateur, l'actrice et l'écueil dans lequel on peut tomber. Et puis je crois que ces personnes-là, ces très bons orateurs politiques ont des schémas en place. Ils savent que dans ce discours-là, il faut que j'utilise un plan classique ou un plan dialectique. Ils savent que pour faire passer le message, il faut que j'utilise un storytelling. Donc ils sont tellement rompus à l'exercice que les schémas qu'ils ont leur permettent d'évoluer très tranquillement dans leur pensée. Tout est automatisé. Il suffit juste de réfléchir un petit peu. Sur ma chaîne YouTube, j'évoque souvent l'importance du fond, c'est-à-dire travailler ses sujets. Alors je sais que les personnes qui suivent souvent mes vidéos, je le répète souvent, mais pour qu'une idée soit assimilée, elle se doit d'être martelée. C'est comme l'épée, pour qu'elle soit forgée, elle se doit d'être tapée. Donc j'évoque souvent l'importance du fond, travailler ses sujets, de la forme, mettre en valeur le fond et du style, faire en sorte d'être reconnaissable et d'être surtout remarquable. Donc comment adapter le fond, la forme et le style à la prise de parole ? Parce que moi, je crois que c'est pour ça que je voulais t'avoir sur la chaîne YouTube. Je pense que l'art oratoire est justement une des briques qui permet la différenciation et aussi de permettre d'avoir de la qualité dans ses propos. Donc je te répète ma question. Comment adapter le fond, la forme et le style à la prise de parole ? Alors je vais distinguer en trois temps fond, forme et style. Adapter le fond, je pense que ça nécessite d'abord de bien comprendre à qui on s'adresse. Moi, je vois beaucoup de personnes qui font de super bonnes prises de parole, mais qui ratent leur prise de parole en public. Parce qu'elles ne partent pas du principe que je vais parler à un public. Donc il y a un outil très simple que j'appelle le Ptom. Public, thème, temps, objectif, message, état d'esprit. Six questions à se poser avant de se lancer. Et ça fait partie de la phase d'Inventio. Donc je me dis, comment je peux essayer de dresser une sorte de persona de ce public qui évidemment est très divers parce qu'il n'y a pas qu'une personne, il y en a des centaines. Mais s'ils sont au même endroit au même moment, il y a bien une raison commune. Et donc si j'arrive à trouver cette raison commune, je vais pouvoir faire un bon discours et une bonne prise de parole en public. Adapter le fond. Le thème, j'évite le hors-sujet, donc je vais essayer de le préciser le plus possible, le temps. Quand bien même on ne m'en donne pas, c'est à moi de définir un temps limité pour m'exprimer. Le plus important, l'objectif, pourquoi je parle ? Combien de personnes s'expriment sans savoir pourquoi elles parlent ? Est-ce que je veux convaincre ? Inspirer, divertir, informer ? Plus l'objectif est précis, plus il donne une intention et donc une magnifique fond. Le message, l'idée principale que le public doit retenir et l'état d'esprit, quelle émotion je veux incarner au moment où je m'exprime. Donc, travailler le fond, c'est à mon avis se poser ces six questions essentielles et partir toujours du public. Qu'est-ce que je voudrais entendre, moi, si j'étais membre de ce public ? Dans le fond, on peut aussi choisir un plan adapté, une structure adaptée. Le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Le plan classique, plan classique, c'est le plan qui est défendu par Cicéron dans son livre Deoratoré, qui commence par un exorde, puis par une narration, une confirmation, une réfutation, une péroraison. Bref, des exemples de structures pour magnifier ce fond. Et puis ensuite, la forme. Comment la préparer ? Le E du ptom, donc l'état d'esprit, l'émotion et la théorie du cadre. Est-ce que je veux jouer à monsieur parfait ? Et dans ce cas-là, je m'applique à utiliser le RDV, le fameux regard, dos, voix, pour être au rendez-vous de ma prise de parole. Est-ce que je veux paraître plutôt normal, ne pas sortir du cadre ? Et donc, je vais avoir un RDV plutôt limite, je vais me permettre parfois de casser un peu le regard pour revenir. La gestuelle va être un peu moins présente, la voix sera plus marquée par les émotions. Est-ce que je vais encore plus dans le décadrage et dans ce cas-là, je vais encore plus dans l'émotion, moins technique, plus détendu ? Ou est-ce que je vais dans le sous-cadrage ? En général, c'est peu recommandé dans les situations prise de parole en public. Et puis pour le style, je crois que le style, c'est le résultat peut-être d'une réflexion, mais surtout d'une répétition d'action, d'une répétition de prise de parole. Et ce style, si on veut le magnifier et pas l'inventer, il nous faut pratiquer. Très important d'avoir du style, se différencier des autres, etc. Mais je crois que le danger majeur pour l'orateur, c'est de devenir un acteur. L'acteur, c'est un personnage. Étymologiquement parlant, le personnage a un masque. Si j'ai un masque, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas vraiment responsable de la parole et de l'émotion que je ressens. L'acteur est donc différent de l'orateur. On dit souvent que acteur et orateur ne sont pas des frères jumeaux, mais des cousins. L'orateur, lui, n'a pas de masque. Pourtant, ce n'est pas la personne privée. Ça reste quand même un rôle. Je vais encore le dire autrement. Je n'ai pas de masque, mais j'ai un costume. J'incarne un rôle. Et si je veux rester un orateur et pas devenir un acteur, on parlait du cas de Valérie Pécresse. Je crois que Valérie Pécresse a été une actrice lors de cette prise de parole dont on a parlé. Si je veux rester un orateur qui a du style, il me faut magnifier au fur et à mesure des expériences et non pas inventer. Sinon, je deviens un personnage et sinon, je suis un acteur et plus un orateur. Choisir, c'est renoncer. Pourquoi il est si important de simplifier son propos en ne martélant qu'une idée ? Question terrible. Parce qu'on a tous déjà pris la parole. On se dit qu'on a envie de dire plein de choses, mais en même temps, on n'a que cinq minutes. Comment s'y prendre ? Pourquoi ne faire passer qu'un seul message ? Parce que d'abord, il y a une sorte de compétition dans l'attention. On a tous déjà été public et on sait très bien, on va faire cet aveu d'humilité, qu'on ne retient quasiment rien en général. Une personne qui parle, peut-être va t'en retenir une idée qui nous a marqués et c'est tout. Donc, une seule chose, c'est au fond aider le public à ne pas subir les effets négatifs de la compétition de l'attention. Ça, c'est une raison principale. La seconde raison que je voulais évoquer, mais que je suis en train d'oublier, donc je vais regarder mon téléphone. Nicolas m'a dit qu'il avait pris des notes avant. On peut dire qu'on a pris des notes, ce n'est pas grave. Tu m'aides, tu m'aides vraiment. Tant qu'on le dit, ça passe et puis quand on prend des notes, c'est qu'on veut bien faire. Merci, merci Franck. Je vais te dire, j'avais noté petite vie sur mon téléphone parce que je crois qu'une prise de parole, c'est vraiment ça. C'est une petite vie avec un début et une fin. Et quand on regarde ces biographies, quand on écoute les parcours de personnes qui nous ont inspirés, pareil, même devoir d'humilité, on ne retient pas énormément de choses, on retient un message de ces personnes-là. Il en va de même, je crois, pour une prise de parole réussie. On ne retiendra pas 50 informations, on en retiendra une. Donc ça, c'est le point que je voulais développer sur cette idée de petite vie. Et puis dernier point que je m'étais noté aussi, maximiser l'impact en favorisant un seul message. Je ne pourrais pas retenir toutes les informations, je maximise en choisissant, je renonce pour au fond aider le public. Et puis dernière chose que je voudrais ajouter également, si je cherche à faire parfait et à faire passer plein de messages, je vais être très content, très fier. Est-ce que j'ai vraiment aidé le public ? Je ne sais pas. Si je cherche à être concis, à faire passer qu'une idée, je serai moins parfait. Et pourtant, le public me remerciera davantage. Alors comment on fait, je sors un peu du cadre des questions, comment on fait, par exemple, si on est dans le cadre de YouTube ? Aujourd'hui, on est sur YouTube. On va traiter d'un sujet qui va être quand même assez conséquent, puisque là, par exemple, si on prend ce cas-là, on parle de l'art oratoire où je parle de mes études de cas ou je parle d'un sujet donné, par exemple, je ne sais pas, on pourrait prendre l'exemple de Cyril Hanouna parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc comment faire passer qu'un seul message et simplifier au maximum son propos ? Alors je vais te dire, moi je pense qu'une prise de parole, une vie, et donc un message par prise de parole. Ce qui veut dire qu'on peut en faire plusieurs. Techniquement, plusieurs vidéos YouTube. Après, ce qui m'aide à titre très personnel, c'est le ptom. Public, thème, temps, objectif, message, état d'esprit. Et quand je fais le ptom, pour être tout à fait honnête, j'ai toujours plusieurs messages qui apparaissent. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'utilise une méthode qui s'appelle la méthode 4R, qui s'appelle la méthode 4R et qui se compose de quatre étapes qui sont relevées, regroupées, retirées, restituées. Relevées, regroupées, retirées, restituées. Quand j'ai un texte avec plusieurs informations, je choisis d'abord de relever, donc de relever les informations très importantes, je les surligne en jaune. Une fois que je les ai relevées, je vais les regrouper. Donc je vais avoir trois paquets, trois ensembles de relevés que j'ai regroupées et à chaque ensemble de relevés, je vais donner un titre. Pas vraiment un titre, en vérité, je vais leur donner un message. La différence entre le titre et le message, le titre ne comporte pas de verbe conjugué. Exemple, le titre, ça peut être l'art oratoire en France, le message, l'art oratoire est un vecteur d'émancipation. Voilà. Donc je vais donner un message à chacune de mes parties. Une fois que j'ai fait ça, je vais retirer les relevés qui ne correspondent plus étant donné qu'un titre a été donné, un message, et enfin, je vais m'entraîner à restituer. Donc, ce travail de concision peut se faire avec cette méthode 4R. J'ai beaucoup d'infos et je vais relever toutes les infos importantes, les regrouper pour leur donner un message et c'est ce message, en vérité, qui va être le message de ma prise de parole. Et si j'en ai trois, je continue et j'essaie de regrouper les différents messages pour en faire un message unique qui regroupe peut-être plusieurs infos, mais au final, qui tient en une phrase et qui me permet de donner le message associé à la petite vie que j'ai créée et que je vais faire mourir au moment où le discours va s'arrêter. Donc, des sous-catégories, c'est ça ? Des sous-catégories qui rejoignent le message global, ok. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec deux partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire, ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisi pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Sumit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de deux ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Sumit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des français. Inspire by USA propose une solution innovante 100% e-commerce automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom. Ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre. C'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Tout à l'heure, tu nous parlais de Barack Obama. On va l'exclure. Est-ce que tu peux nous citer toi un orateur qui t'inspire et un orateur où tu te dis qu'il est quand même sacrément fort ? Que ce soit français ou américain d'ailleurs. Ou même tu es allé. Un français et un étranger. Franck, tu me mets dans une situation terrible parce que j'essaie d'éviter les français puisque je prends partie etc. Actuel ou... Ou si tu veux juste un étranger, c'est pas grave. Je vais te dire. Actuel donc, qui a encore envie ? Ou mort. Ou mort. Ou mort. C'est vraiment quelqu'un que tu trouves vraiment excellent. Que je trouve vraiment excellent avec ses définitions Cicéron, Aristote dont on a parlé. Donc quelqu'un qui a réussi à avoir un impact sur moi. On parlait d'Emmanuel Macron. À mon sens, c'est un excellent orateur dans le sens où il a eu un impact sur moi. Il maîtrise l'art oratoire. Pourquoi ? De par le message qu'il incarne par sa maîtrise de l'art oratoire. On se rappelle tous de ses premières prises de parole assez mauvaises techniquement. Et la progression qui a été la sienne de par les cours qu'il a pris, les coachings qu'il a suivis montre bien que l'art oratoire est une compétence qui s'apprend et donc à sa façon il incarne un message qui a eu un impact sur moi. Et puis, moi je suis assez admiratif de sa maîtrise du surcadrage. Je crois qu'en France, c'est un des exemples les plus brillants d'un surcadrage réussi. Ce qui présente le défaut de créer une sorte d'emprisonnement de cadre. On ne le connaît que dans ce cadre-là. Mais pour sa maîtrise du surcadrage, très admiratif et son art oratoire me touche. Un exemple de mauvais orateur, c'est triste mais en même temps ce n'est pas un si mauvais orateur mais je prends partie. Je pense que si on regarde l'exemple américain, un Joe Biden est un mauvais orateur. Mais est-ce que c'est un orateur en tout court ? C'est un vrai sujet parce qu'il y a plusieurs écoles dans l'art oratoire. Certains te disent qu'on n'est pas orateur mais qu'on le devient ce qui sous-entend que ce n'est pas acquis d'avance. Certains te disent qu'on est tous orateurs. Moi, je pense qu'on l'est puisque la définition, c'est que j'ai un impact sur le public. En vérité, tout le monde peut avoir un impact sur nous. Ce devoir d'humilité nous pousse à dire que tout le monde peut être un orateur si on se sert de la parole et qu'on la maîtrise. Donc, le problème de Joe Biden, et ça peut manquer à beaucoup d'orateurs, c'est, quel qu'on soit la cause, la notion d'énergie. Joe Biden est un orateur réteur. Le discours est bien construit, la structure est visible, mais il y a une difficulté à émouvoir, à créer du lien, à avoir un impact de par l'énergie, quel qu'on soit la raison encore une fois. Donc, je crois qu'on est actuellement dans un exemple de mauvais orateur avec Joe Biden. Bon, il y en a plein, honnêtement, mais là, je ne suis pas inspiré. Je t'ai pris un petit à dépourvu, ce n'était pas prévu dans les questions, mais j'aime bien, justement, des fois sortir un petit peu du cadre. Tu vois, tu m'as au cadre. Est-ce que tu aurais un livre à recommander qui t'a aidé directement ou indirectement dans ton parcours ? Oui. Oui, je pense souvent à ce livre. C'est le livre Savoir s'affirmer en toutes circonstances de Charlie Cungie, qui est un psychiatre, psychothérapeute et psychologue. Et Charlie Cungie, qui est suisse, explique dans son livre la base des TCC, donc des thérapies cognitives et comportementales appliquées à la prise de parole. Et ce qu'il explique, c'est que par le biais d'un entraînement mental, mais aussi comportemental, on peut changer son rapport à la prise de parole comme à d'autres disciplines. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai compris la notion de restructuration mentale qui est hyper intéressante et qui explique qu'on peut, sans comprendre pourquoi, développer une glossophobie, donc une peur de prendre la parole, puisqu'on a une situation déclenchante, donc une situation de prise de parole, j'ai un micro, je suis assis ou debout, etc., qui va faire naître une émotion. Paul Ekman nous dit qu'il existe six émotions universelles dans ses premiers travaux, joie, colère, tristesse, dégoût, surprise, mais celle qui nous concerne ici, c'est la peur. Cette peur, ce qu'elle va créer au fond, et ce n'est pas très grave, tu ressens, j'en ressens, au fond, c'est normal de ressentir de la peur quand on prend la parole. Par contre, ce qui peut être embêtant, c'est toutes les pensées automatiques et conscientes déclenchées par cette peur. Par exemple, la pensée automatique d'une personne qui va avoir peur de prendre la parole, c'est souvent, il ne faut pas qu'on voit que j'ai peur, je n'ai pas le droit de dire une connerie, il faut que je sois à la hauteur. Cette pensée-là va créer une forme de sentiment, un ressenti du mental, qui peut être de l'anxiété, dans les cas les plus graves de l'angoisse, dans les cas encore plus graves de la panique. Et ce sentiment va ensuite créer un comportement, les gens ne vont pas voir ce que je ressens, par contre, ils verront la façon dont je vais agir. Et c'est une boucle, ce qui fait que dès qu'une pièce se met dans la machine, dès que la situation se produit, on est comme ça, enfermé dans ce cercle sans pouvoir le changer. Et Charlie Kouji met donc des mots sur ce cercle et il explique que la restructuration mentale, une nouvelle façon d'approcher la prise de parole peut aider à être plus à l'aise et donc dépasser la peur qui concerne beaucoup de gens quand on parle de prise de parole. Et une des façons, par exemple, de changer, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à l'époque quand j'ai lu son livre, c'est une phrase très simple qui est de dire que Franck, ce n'est pas toi qui me regardes, mais c'est moi qui te regarde. Moi, j'avais l'impression folle d'être toujours le centre de l'attention. Et ça, c'est typique des personnes assez timides puisque je l'ai beaucoup été. Et c'est une chimère. La seule personne qui vous regarde, c'est vous-même. Et ce qui se passe, ce qui se passait à l'époque, imaginons que ça se passe aujourd'hui, on se parle Franck et en vérité, on est deux à me regarder. Je te regarde, mais je te regarde en train de me regarder. Donc, je me regarde grâce à tes yeux. Et à l'époque, avant de lire ce livre, moi, je voyais des miroirs. Qu'est-ce qu'il se dit ? Aujourd'hui, je vois des tableaux et je m'intéresse dans le détail à ce que je vois. Je ne me sens pas regarder, c'est moi qui regarde. Et ça, c'est de la restructuration mentale. Cette restructuration mentale changer sa façon de comprendre, mais c'est aussi changer sa façon d'agir. Et ça, je le dois à Charlie Koumji dans son livre « Savoir s'affirmer ». En toutes circonstances, j'espère qu'il me paiera cher pour cette dédicace. On mettra le lien du livre, bien évidemment, en description. Tu m'as dit que tu étais timide. Comment ça t'est venu, cette histoire de... Cette discipline, pardon, de l'art oratoire ? Puisque tu étais timide. C'était pour combattre ? Oui, c'est ça. Exactement. À la base, c'était vraiment ça. À la base, c'était... J'étais à Sciences Po, à l'école normale supérieure. On faisait des exposés. Et ces exposés, c'était toujours des moments d'anxiété folle. Folle. J'entendais pas. J'imaginais que ça allait mal se passer. Et devine quoi ? Ça se passait super mal. Donc, à un moment donné, je me suis dit « Stop, c'est pas normal. » Et j'ai essayé de travailler dessus. Et donc, comme beaucoup, je me suis mis à lire plein de trucs, à rejoindre des assos d'art oratoire, à essayer de pratiquer, et tout ça. Et c'est au fur et à mesure de ce voyage que j'ai compris que c'était quelque chose qui s'apprenait. Et même mieux, je me suis dit que pour l'apprendre, peut-être me fallait-il l'enseigner. Je crois qu'on maîtrise quelque chose une fois qu'on est capable de l'enseigner. Et qu'on le maîtrise encore mieux en l'enseignant. Donc, je me suis mis à l'enseigner. Au début, c'était vraiment dans le cadre associatif. Et ensuite, tu as des personnes qui sont venus me voir. Tu as des partis politiques, des entreprises, des personnalités particulières qui sont venus me chercher. Gros syndrome de l'imposteur au début. Qui je suis, moi, pour enseigner à des gens ce que j'essaie d'apprendre ? Mais finalement, je me suis rendu compte qu'enseigner, c'était encore mieux maîtrisé. Et j'ai pris un pied fou à l'enseigner. Et aujourd'hui, je suis à fond dans cette passion, dans cette compétence, dans ce sport, dans cet art pour certains. D'où le fait qu'on parle d'art oratoire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta boîte ? Parce que moi, je parle souvent de cohérence. Et le nom est très bien trouvé. Silence. Silence parce que silence, c'est à la fois l'alpha et l'oméga d'une prise de parole réussie. Je suis trop timide et j'étais trop timide et je sais à quel point on peut souffrir du silence. Mais je sais aussi que lorsqu'on est très à l'aise, plus besoin d'occuper le terrain. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, plus besoin d'être partout, plus besoin de mettre « euh » entre chacun de ces points importants. Donc, le début et la fin. Et puis silence parce qu'au fond, on avait cette ambition internationale et on s'était dit que c'était à la fois français et anglais. Donc, on ne savait pas trop s'il fallait dire en anglais ou en français. Et ça nous fait toujours plaisir quand les gens le disent en anglais. Donc, on va dire « silence ». Ok. Excellent. Excellent. Bah, écoute, Nicolas, j'aime bien faire des petites questions surprises. Donc, on a été réservé des questions surprises. J'ai peur. Je vais te faire un petit quiz sur des grands orateurs et s'il ne devait en rester qu'un. Donc, je vais te donner des choix. Tu vas me dire lequel tu choisirais et pourquoi tu choisis. Tu le choisis, d'accord ? Ça marche. Alors, Steve Jobs ou Elon Musk ? Je dirais Steve Jobs. Pourquoi ? Parce qu'il a amené de la légèreté dans l'univers de la prise de parole et il a un style à lui. Ce style du TEDx qu'on a tous en tête. je me déplace, je marche et je n'ai plus besoin de respecter les canons de l'art oratoire. Pas de regard, posture très basse, une voix qui n'est pas forcément une voix qui prend de la place. Donc, je crois qu'il a eu le courage de créer un nouveau style d'art oratoire qui a été suivi. Et d'ailleurs, ça donne aujourd'hui toutes les conférences TEDx qu'on voit et qu'on apprécie. On va revenir sur deux personnes dont on a parlé tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour ? Les deux se complètent mais Jean-Luc Mélenchon est un meilleur orateur. Un meilleur orateur, pourquoi ? Parce qu'il est plus complet. Il a une maîtrise du fond et de la forme qui est plus importante qu'Éric Zemmour et il est plus à l'aise dans des situations plus nombreuses qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour a une vraie force. C'est ses prises de parole dans le cadre de débats, donc en one-to-one, filmés. Et sa force, c'est de maîtriser les techniques de persuasion et des techniques de rhétorique propres à convaincre. Là où Mélenchon va être capable de convaincre, même si ce n'est pas son exercice de prédilection, mais il est bien meilleur trimain. Je pense à une prise de parole, l'exercice qui avait eu lieu sur TF1, où on leur avait demandé de prendre la parole debout face à un public. Oui, je pense que oui. Éric Zemmour avait été assez mal à l'aise. C'est le reliquat, le résultat d'une capacité à être dans le fond, moins dans la forme. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup plus les deux, mais son défaut, c'est parfois d'être trop à l'aise et quand on est trop à l'aise, du coup, on a du mal à créer un impact sur le public. Luther King ou Malcolm X ? Hyper intéressant. Je vais te dire, je dirais ce qu'on attend, Luther King, puisque ce qu'on attend aussi de la prise de parole, je crois, c'est de fédérer. Je ne dis pas que Malcolm X n'a pas fédéré, il a carrément fédéré autour de lui, mais disons qu'il a fédéré un peu moins large qu'un Martin Luther King qui arrivait, entre autres, à rallier à sa cause des personnes blanches aux États-Unis, Malcolm X, beaucoup moins, ce qui fait que, de par sa capacité à convaincre et à fédérer des meilleurs orateurs que Malcolm X. On reste aux États-Unis, Obama ou Trump ? C'est dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Parce qu'ils sont bons. Parce qu'ils sont bons. Dans des styles vraiment très différents. C'est clair, c'est clair. Mais ils sont bons. J'ai un parti pris. Donald Trump, sa force, c'est sa capacité à casser les cadres. On a vu un orateur qui parlait au niveau du peuple. Même si je crois que la force de l'orateur, ce n'est pas d'aller au niveau du public, mais c'est de tirer le public vers lui, la difficulté de Donald Trump, ça va être d'être en surcadrage. On a beaucoup plus de mal à imaginer Donald Trump en monsieur parfait, là où Barack Obama a cette capacité dans la théorie du cadre à se balader un peu plus à droite, donc un peu plus en surcadrage que Donald Trump, qui pourrait être capable, on va dire, d'aller beaucoup plus à gauche que Barack Obama, un qui pourrait être en sous-cadrage et donc faire des choses assez choquantes. Je crois quand même qu'un orateur public est plus censé aller à droite qu'à gauche et pour cette raison, je dirais Barack Obama, Donald Trump. D'accord. Écoute, ça va être ma dernière question, Nicolas, est-ce que je peux te demander de me faire confiance ? Je te fais confiance à 99 %. Il manque 1 %, mais je pense que ça devrait passer. Est-ce que tu peux me donner ta main et ouvrir ta main ? Laquelle ? La gauche. Allez, la gauche. Et fermer les yeux. Et je ferme les yeux. J'ai le réflexe de le faire. Voilà. Est-ce que tu peux fermer ta main ? Je ferme ma main. Et garder les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a dans ta main. Waouh. C'est la pierre du temps de Dr Strange. Elle te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que tu dirais au Nicolas, enfant ? Je lui dirais tu guériras de ta timidité le jour où tu comprendras que ce n'est pas une maladie. Dit autrement, je pense que j'ai beaucoup cherché à fuir la timidité pour être plus à l'aise. Et je crois qu'avec un peu de recul, j'ai compris. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre qu'on est vraiment à l'aise quand on n'a plus besoin de se prouver ou de prouver des choses. Et voulant fuir ça, finalement, je pense que j'étais piégé dans une course sans fin. Donc, je lui dirais ça. Je lui dirais tu seras plus timide, tu seras à l'aise le jour où tu comprendras que la timidité, ce n'est pas une maladie. Très bien. Merci beaucoup Nicolas pour la qualité de tes réponses et d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions sur la chaîne YouTube. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Tu es libre. Moi, je pense que tes questions ont vraiment permis d'avoir la réflexion la plus complète sur l'art oratoire. On part de qu'est-ce que c'est que l'art oratoire et puis on ramène l'art oratoire au réel, les orateurs qui le pratiquent et qu'on voit au quotidien. Moi, j'aimerais insister sur cette idée, sur ce message. L'art oratoire est une compétence à la portée de tous. Pour certains, c'est un sport qui dit sport digne peut se pratiquer. Un art qui dit art digne peut se développer. En tout cas, c'est une compétence. Et je crois que le mouvement actuel le montre bien. On s'intéresse de plus en plus. On cherche à développer cette compétence. Pour développer cette compétence, YouTube, Instagram, LinkedIn, les réseaux sociaux, la pratique fait toujours la différence. Celui qui a l'occasion de se mettre en situation progresse beaucoup plus que celui qui connaît toute la théorie sur le sujet. Et à toutes ces personnes qui ont parfois peur d'y aller, n'osent pas, j'ai juste envie de leur dire oser. Oser parce qu'au pire, ce sera une occasion pour apprendre. Je crois que l'échec fait avancer. Donc oui, pratiquer, c'est le moment et la peur fait avancer. Donc je dirais que la compétence prise de parole est indispensable aujourd'hui. L'acquérir, c'est la pratique. Merci beaucoup Nicolas. Et puis on va finir par une simple punchline. l'art oratoire n'est certainement pas dérisoire. Je crois que tu trompes, Franck, tu m'as envoyé un SMS il y a quelques minutes et en fait, tu m'as dit qu'au fond, ce n'était pas ça, c'était ne soyez jamais l'énième copie d'une copie, sinon vous vous transformerez en photocopieur. C'est vrai, c'est ça.